sur l'homme impie, que tu disais tout à l'heure et je l'ai déjà entendu par des frères que l'homme impie est déjà là d'autres disent même que l'homme impie c'est un juif, je voulais savoir est-ce que je peux nous éclairer là dessus ok, alors en fait c'est une question à deux volets ok, en fait l'homme impie est-il là, est-ce que cet homme sera-t-il juif ou pas nous sommes dans Jean chapitre 5 verset 43 est-ce que quelqu'un peut-il le lire Jean 5 43 je suis venu au nom de mon père et vous ne me recevez pas si un autre vient en son propre nom vous le recevez donc le Seigneur dit aux hébreux, aux juifs je suis venu au nom de mon père, moi votre messie le vrai Christ, vous ne m'avez pas reçu mais quelqu'un d'autre viendra en son propre nom c'est le nom de la bête la marque de la bête c'est son nom également n'est-ce pas, c'est ici de l'intelligence, il faut calculer c'est un chiffre d'homme donc il viendra en son propre nom et il dit que cet homme qui est en son propre nom sera reçu par les juifs donc pour qu'il soit reçu par les juifs il faut qu'il soit de l'heure il faut qu'il ait des racines juives bah oui donc le Seigneur parlait ici de l'homme impie alors allons maintenant dans le livre d'Apocalypse 7 nous disons par le verset premier après cela je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'ils ne souffrent souffle point de vent sur la terre ni sur la mer, ni sur aucun arbre et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le saut de Dieu du Dieu vivant il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer et il dit ne faites point de mal à la terre ni à la mer, ni aux arbres jusqu'à ce que nous ayons marqué du saut le front des serviteurs de notre Dieu j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du saut 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël de la tribu de Judas 12 000 marqués du saut de la tribu de Ruben 12 000 de la tribu de Gad 12 000 de la tribu d'Azer 12 000 de la tribu de Neftali 12 000 de la tribu de Manassé 12 000 de la tribu de Simeon 12 000 de la tribu de Lévi 12 000 de la tribu d'Isakar 12 000 de la tribu de Zabulon 12 000 de la tribu de Joseph 12 000 de la tribu de Benjamin 12 000 marqués du saut il y a deux tribus qui manquent Il y a la tribu, n'est-ce pas, d'Ephraïm Parce qu'ils avaient beaucoup, beaucoup, ils étaient beaucoup mal comportés N'est-ce pas ? Donc il y avait notamment Manassé qui était d'Ephraïm N'est-ce pas ? Et si je ne me trompe, il a été donc à cause de ça, Dieu a écarté cette tribu Et la deuxième tribu qui manque, c'est laquelle à votre avis ? Dan Dan, la tribu de Dan Or, Jacob, Moïse avait prophétisé Jacob, que Dan sera un serpent Donc on suppose, c'est une supposition Que l'homme impier sera issu de la tribu de Dan D'accord ? Donc le serpent qui va aussi blesser le Messie Donc c'est-à-dire l'Église Enfin la femme Donc Israël Voilà, donc on peut le lire Genèse 49, le verset 17 Tu peux le lire, Genèse 49, 17 Dan sera un serpent sur le chemin Une vipère sur le sentier Mordant les talents du cheval Voilà Mordant le talent du cheval Alors, Christ se va revenir sur un cheval blanc Amen D'accord ? Et celui qui va lui faire la guerre C'est l'homme impie, justement Donc certainement, il sera issu de Dan Donc ça va être l'accomplissement de la prophétie de Jacob Alors, un jour, on parlera de la prophétie de Jacob De Genèse 49 Parce que là, Jacob a brossé, en fait A parler de l'avenir de ses descendants En fait, d'Israël Et c'est le premier prophète à avoir parlé De la fin de temps N'est-ce pas ? Enfin, le premier, c'est comment ? C'est Enoch Mais Jacob est vraiment C'est lui qui va rentrer dans les détails N'est-ce pas ? Donc, Dan va mordre le cheval du Messie Il va essayer de mordre, en fait Attaquer Donc, c'est une vipère, carrément Voilà Donc, voilà pourquoi Dan a été écarté, carrément D'accord ? Ouais, une autre question Donc, j'ai l'homme impie maintenant Est-ce qu'il sera juif ? Oui Donc, d'origine Et sachant qu'à l'heure actuelle Il y a des juifs dans le monde entier Des juifs noirs, arabes Voilà Et la deuxième question, c'est Est-ce qu'il est déjà là ? Présentement 1 Jean 4 Bien aimé, à partir du verset premier N'ajoutez pas foi à tout esprit Mais éprouvez les esprits Pour savoir s'ils sont de Dieu Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde Reconnaissez à ceux-ci L'esprit de Dieu Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ Venu en chair et de Dieu Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus N'est pas de Dieu C'est celui de l'antéchrist Dont vous avez appris la venue Et qui maintenant est déjà dans le monde D'accord ? Donc, l'esprit de l'antéchrist est déjà dans le monde Depuis, voilà Sachant que c'est un C'est l'incarnation du mal Donc bien sûr, l'homme impié est déjà là Maintenant, de là à aller dire ouvertement C'est tel président Là, il vaut mieux éviter Pour ne pas devenir faux prophète Mais on sait que son système est déjà là Justement avec le soulevement Auquel nous assistons actuellement dans les nations Notamment dans les pays arabes Prouve bel et bien que les nations sont maintenant mûres Pour recevoir ouvertement Officiellement, n'est-ce pas, cet homme ? Voilà Donc, c'est clair C'est clair C'est clair C'est clair